Salut, bienvenue dans ce nouvel exercice de dénombrement. Aujourd'hui, on va parler de permutation et de place de concert. Je te laisse mettre sur pause, comme de coutume, pour bien lire l'énoncé. Je me permets quand même de te remettre la définition d'une permutation. Si on a un ensemble E à N éléments, une permutation à N éléments, en fait, c'est un arrangement à N éléments. Donc en fait, on épuise tous les éléments de l'ensemble de base pour constituer notre permutation. Je te remets également la formule qui te permet de trouver le nombre de permutations à N éléments. C'est tout simple, c'est N factorial. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Donc ici, on est en présence d'une permutation à cet élément, puisqu'en fait, on ne laisse personne sur le bas-côté, tout le monde doit être placé, 7 places, 7 amis. L'arrangement à cet élément dans un ensemble de 7 s'appelle une permutation. Et donc, pour connaître le nombre de permutations, on applique simplement la formule N factorial, c'est-à-dire ici, 7 factorial, ou encore 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, qui donne spécifiquement dans cette situation 5 040 possibilités de placement pour ses 7 amis. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième avec une contrainte particulière. Combien y a-t-il de possibilités avec les garçons d'un côté et les filles de l'autre ? Et là, un petit schéma, elle bienvenue, histoire de visualiser les choses. Donc, sur les 4 premières places, imaginons les 4 garçons, et sur les 3 suivantes, les 3 filles. Ça, c'est un cas de figure. Mais on peut très bien envisager l'inverse, c'est-à-dire les 3 filles déjà, et les 4 garçons après. Donc, 2 cas à envisager. Il y a 2 possibilités de placement qui sont possibles. Et donc, le nombre de façons d'organiser ou de positionner 4 garçons sur 4 sièges, encore une fois, c'est une permutation à 4 éléments. Donc, 4 factoriels. C'est-à-dire 4 x 3 x 2 x 1, 24 possibilités. Ça, c'est pour les garçons. Quel est le nombre de façons d'organiser, de la même manière, 3 filles sur 3 places différentes ? Encore une fois, c'est une permutation à 3 éléments. Donc, 3 factoriels qui vaut 6. 3 x 2 x 1. Donc, si on fait le bilan, en opérant le principe multiplicatif, le nombre de possibilités, ça va être 2 x 24 x 6. C'est-à-dire 288 possibilités de placement. Troisième question. Maintenant, on veut intercaler une fille et un garçon. Et on se rend rapidement compte qu'en fait, on n'a pas le choix. On est obligé de commencer par un garçon ou plutôt de placer les garçons aux extrémités. Sinon, ça ne fonctionne pas avec 4 garçons et 3 filles. Donc, on part sur ce modèle que je viens de dessiner. Et là, on va encore une fois opérer le principe multiplicatif. Sur la première place, il y a 4 garçons et on a 4 possibilités de placement. Sur la deuxième place, ça doit forcément être une fille et on a 3 filles disponibles. Sur la troisième place, ça doit être un garçon. Il y en a déjà un qui occupe la première. Donc, on n'a plus que 3 choix possibles. Et ainsi de suite, sur le quatrième siège, il reste 2 choix pour les filles. Sur le cinquième siège, 2 choix pour les garçons. Et sur les deux derniers, il n'y a plus le choix. Une fille et un garçon. Donc, au final, 4 x 3 x 3 x 2 x 2 x 1 x 1. Encore une fois, le principe multiplicatif opère ici. Et donc, dans cette cas de figure, on a 144 possibilités de placement différentes. Voilà pour les permutations. J'espère que tout aurait été clair. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501